au fait dans ce live je vais parler de la sortie du doyen du grand écrivain africain l'un des meilleurs écrivain africain le doyen monsieur tchernamunenembo et je vais aussi parler des personnes qui sont en train de l'attaquer dans le vide parce qu'ils n'ont rien à dire vous voyez le doyen tchernamunenembo a protégé des conseils au président colonel mamadie d'umbouya attendez je vais bloquer les fous marabou là d'abord au président colonel mamadie d'umbouya pour qu'il mène à bien cette transition pour qu'il pour qu'il mène à bien cette mission cette tâche difficile qui est de sortir la guinée dans l'eau il a dit ceci je vais vous lire c'est que le doyen tchernamunenembo a dit avant d'entrer dans le vif du sujet désolé 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 la famille partagez partagez la vidéo maximum j'ai eu un problème de voilà un petit bug faites monter le coeur et partagez ce livre au maximum s'il vous plaît parce que il faut qu'on apprenne à se dire à se respecter dans ce pays il faut qu'on dise la vérité à certaines personnes qui n'ont rien à rien compris des véritables imbéciles parce que quand on dit imbécile ce n'est pas une injurant imbécile c'est quelqu'un qui réfléchit pas avant de parler mais on va aller doucement on va aller pas à pas le doyen tchernamunenembo a écrit la guinée est une famille mon colonel malheureusement les discours haineux de secouture et de l'ensemble conté et d'alpha condé ont dangereusement fragilisé la cohésion si vous reproduisez l'arnaque de 2010 je vous assure qu'elle va exposer à mille morceaux rien ni personne ne pourra l'empêcher traduction parce que les gens ne comprennent pas très très bien français il a écrit dans un français purement littéraire vu que c'est un écrivain c'est tout à fait normal je vais vous traduire ce qu'il a dit en français facile pour ceux qui ne comprennent pas parce qu'il ya des gens au fait leur problème ils ne comprennent pas français il ya des gens qui ne comprennent pas français en guinée wallahi billah il ya des gens qui ne comprennent pas français et c'est ce qui a été la réplique du doyen tchernamunenembo au fait quand tu es un écrivain dans un pays comme la guinée qui a 80% d'amalphabètes des gens qui sont pas allés à l'école qui ne comprennent rien n'a rien qui comprennent pas les mots qui comprennent pas le sens des mots qui comprennent pas ce que tu dis souvent tu peux dire quelque chose et ils traduisent dans leur manière ils comprennent dans leur manière pourtant ils comprennent d'une mauvaise manière et ils déforment ce que tu as dit ils interprètent d'une très très mauvaise manière ce que tu as dit voilà sur des bases concrètes sur des bonnes bases vous faites sur une bonne intention et ils prennent ça ils modifient ça ils disent ça d'une manière voilà où on peut les regarder attendez je vais vous traduire ça d'abord en français facile en français guinéen si vous voulez même je vous traduire sa langue parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas français le doyen a dit la guinée est une famille mon colonel malheureusement les discours haineux de secouturé secouturé a t-il a tulle prononcé des discours haineux oui ou non allez-y sur youtube remettez certains discours de secouturé vous allez comprendre que le doyen a parfaitement raison on dit pas tout est mauvais par rapport à secouturé mais il ya beaucoup de choses qui ont été mauvaises et cette histoire de division ethnique a commencé autant de secouturé je vous le dis si vous n'êtes pas au courant donc le doyen dit le discours haineux de secouturé à la base qui est le père de l'indépendance de la guinée c'est vrai qui a dit non au général dégole c'est vrai qui a dit nous préférons la c'est à dire la la liberté dans la pauvreté qu'a l'opulence dans l'esclavage je sais pas quand est un pauvre libre quand tu es pauvre tu n'es pas libre tu es pauvre wallahi billahi ça c'est une vérité secouturé l'avait dit sur des bonnes intentions on est fier parce qu'on avait eu l'indépendance mais après qu'est ce qui s'était passé allez-y fouiller dans l'histoire ce qui s'est passé au sein du secouturé le plus grand carnage dont on parle le camp boireau le camp boireau où a été c'est à dire massacré beaucoup 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 de gens tu as compris vous vous comprenez beaucoup de personnes ont été massacrés au niveau du camp boireau par qui par secouturé a-t-il tenu des discours haineux oui ou non c'est quoi un discours de haineux d'abord pour vous dire c'est quoi un discours haineux c'est quoi un discours haineux c'est un discours visant une catégorie de personnes dans un pays la division ethnique a bel et bien commencé au temps de secouturé a des preuves allez-y sur youtube allez-y sur youtube attendez je vais chercher ça sur youtube tout de suite je vais vous montrer comme vous pensez que c'est à dire une minute secouturé il n'a pas tenu des discours haineux regardez moi ça il appelle bien tenu des discours haineux dans ce pays et les preuves existent les preuves existent ou secouturé a tenu des discours haineux parce que je vois c'est à partir de cette partie que les gens prennent pour s'attaquer aux doigts parce que quoi vous voyez j'ai commencé par un son on en défaillant disons la vérité les gens n'aiment pas la vérité le guinéen n'aiment pas la vérité le guinéen n'aiment pas entendre la vérité et c'est notre plus grand défaut c'est ce qui nous fatigue on n'aime pas entendre la vérité de façon crue de façon claire et nette dès que quelqu'un dit la vérité oh les malhonnêtes les marins vont se lever pour l'attaquer directement ça a toujours été comme ça a toujours été comme ça dans ce pays ce gouturé a-t-il tenu des discours haineux oui ou non oui ou merde il a tenu il a bel et bien on va vous montrer ça de façon claire les doyens dit la guiné est une famille à la base on est une famille c'est vrai mais c'est les discours haineux des politiciens qui nous ont conduit à cette division ethnique qu'on a connu vrai ou faux vrai ou faux c'est la vérité ou bien ça vaut vous êtes là vous ça dit vous attendez 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 vous êtes là j'avais pas de bonne connexion mais allez-y allez-y sur youtube et révisionner les discours de segoutouré vous allez voir si segoutouré n'a pas tenu des discours haineux ici il a bel et bien tenu des discours haineux voilà il a tenu il a tenu les preuves existent pourquoi il y a le cambaro pourquoi les victimes du cambaro ce n'est pas une haine qu'est-ce qui a tué diallo déni va me tourner qu'est-ce qu'il a tué qu'est-ce qui a tué les barils 3 et d'autres qu'est-ce qui les a tué ils sont morts dans le cambaro pourquoi il ya toujours les parents des victimes de cambaro pourquoi ils existent toujours tout le monde sait que il ya eu des il ya eu des salles trucs au terme de segoutouré tous les guinéens sont inanimes sur ça il a été le père de l'indépendant ça c'est vrai mais après il est rentré voilà dans des trucs qui sont dans n'importe quoi donc le doyen est bel et bien le doyen a bel et bien raison les discours haineux de segoutouré c'est vrai que segoutouré a tenu des discours haineux dans ce pays ça c'est vrai de l'ensemble compté l'ensemble compté autant de l'ensemble compté c'est vrai que les gens les guinéens étaient libres il n'y avait pas de division ethnique mais l'ensemble compté à un certain moment donné a tenu des discours haineux envers les malinqués c'est vrai ou faux ça vous êtes d'accord il ya beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça c'est qu'outouré a tenu des discours haineux l'ensemble compté a tenu des discours haineux à un moment donné contre les malinqués ça c'est à l'époque à l'époque il a tenu des discours haineux d'alpha condé alfa condé non on n'en parle pas alfa condé on n'en parle pas lui on ne dira pas qu'il est passé il ya longtemps on ne dira pas que segoutouré a passé il ya longtemps alfa condé a tenu des discours haineux 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 des discours divisionnistes il est venu avec un esprit d'ethnostratégie pour diviser les gens monter les uns contre les autres voilà alfa condé a plus que tenu des discours haineux donc le doyen tchernomon enembo dit au colonel président momadit dumbuya que la guinée est une famille mais malheureusement les discours haineux de segoutouré de l'ancien à conté et d'alpha condé ont dangereusement fragilisé la cohésion ça c'est la vérité surtout 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 avec ben 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 ni alfa condé avec ben 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 ni alfa condé les discours maléfiques et elleux d'alpha condé a plus que va valoir et fragiliser le tissu social la cohésion sociale et toi parce que c'est alfa condé qui est venu nous dire qui est venu dire non telle personne est contre telle personne telle ethnie ne veut pas le bonheur de telle ethnie il est parti dans le futa il a parlé de mandendialon il est parti en forêt il a mis le feu entre les tomales et tomamania il a divisé les gens il a monté les uns contre les autres il a divisé les guinéens pour rester au pied c'est à dire au pouvoir à vie c'est un esprit de diviser pour mieux régner c'est ce qu'il a fait donc ça fragiliser le tissu social ça fragiliser la cohésion sociale c'est ce que le doyen dit et c'est la pire vérité mais il y a des gens qui sont allergiques à la vérité dans ce pays il faut qu'on vous rappelle à l'ordre attend moi j'ai dit j'ai le temps toute personne qui met un commentaire bande de con ça sera ta dernière fois de commenter c'est clair donc c'est tout à fait vrai c'est que le doyen dit maintenant il dit si vous reproduisez l'arnaque de 2010 l'arnaque de 2010 qu'est ce qui s'est passé en 2010 il fait allusion à quelle arnaque en 2010 l'arnaque de qui pour qui il parle de ce qu'on appelle c'est à dire le semblant d'élections qu'il y a eu il parle de ce qu'est ce qu'on a fait à faire en 2010 c'est qu'on a fait à faire semblant d'organiser des élections qui a gagné les élections à l'époque celui d'Alain Diallo au vieux sud à tous si vous voulez dites que voilà je suis un communicant de l'ufdg ça je m'en fous au fait je m'en fous de ce que vous de ce que vous pensez moi je dis c'est que je pense voilà et je dis c'est c'est que ce que j'ai vu et c'est une pire vérité le doyen fait allusion à quoi c'est l'arnaque du siècle qu'on a connu en guinée c'est à dire ce qu'on va connaître et venir faire semblant d'organiser des élections présidentielles il était conscient et il savait pertinemment qu'Alfa Kondé ne pouvait pas et n'a pas remporté les élections il a pris le pouvoir il a donné Alpha Kondé il a livré le pouvoir Alpha Kondé lui a livré la guinée c'est de ça le doyen parle c'est de cette arnaque qui le doyen parle ici c'est vrai ou faux il y a eu une arnaque en guinée oui ou non il y a eu semblant d'élections oui ou non c'est pas qu'on a fait à livrer le pouvoir Alpha Kondé oui ou non oui ou non oui ou non vous n'aimez pas entendre la vérité de façon crue maintenant on va vous apprendre à entendre la vérité de façon cuite donc c'est de ça le doyen parle et c'est une pire vérité et même le président colonel Mamadi Dumbouya est venu dire qu'il ne va pas tomber dans l'erreur du passé il parle de quelle erreur hein il parle de quelle erreur si c'est pas l'erreur de Sekouba Kondé de Moussa Tadis Kamara hein hein c'est un compagnon d'armes excusez-moi ma connexion n'est pas trop bonne c'est pas pourquoi mais le soir là ma connexion n'est pas bonne donc c'est de ça qu'il s'agit le doyen parle de cette arnaque il dit je vous si vous reproduisez l'arnaque de 2010 je vous assure qu'elle va exploser en mille morceaux c'est cette partie que les gens prennent les mal intentionnés pour dire que non le doyen tchernamounenembo menace la guinée en quoi est-ce qu'il a menacé la guinée dire cette vérité s'est menacé la guinée dire cette vérité de façon crue s'est menacé la guinée la guinée montant souffert on est sur les gardes on regarde le CNRD on les souhaite de sortir par la grande porte ils sont rentrés par la grande porte on souhaite qu'ils en ressortent par la grande porte et on est confiant mais cela ne peut pas nous empêcher de leur dire yo de leur rappeler le rappel ce n'est pas un crime donc le doyen a tout à fait raison de leur rappeler ça de leur dire yo ce pays voici ça voici ça voici ça il a dit que si vous voyez que tout le temps qu'on est obligé en 2021 ici de tout reprendre à zéro après 60 ans et quelques d'indépendance c'est parce que nos dirigeants ont échoué maintenant quels dirigeants ont échoué hein quels dirigeants ont échoué c'est les dirigeants du passé et donc il ne faut pas tomber dans les mêmes erreurs c'est ce que le doyen essaie de dire mais comme il y a des imbéciles des mal intentionnés en principale des communicants de merde du RPG en général des gens qui n'ont rien dans la tête des gens qui sont négatifs qui sont assis qui ont la rage parce qu'on les a coupés les vives c'est des gens qui mangeaient qui respiraient à travers Alpha Condé et Alpha Condé n'est plus au pouvoir donc ils sont là ils ne font que gueuler ils ne font que gueuler 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 à la moindre occasion ils gueulent et ils font des rapports dès que tu parles il suffit que tu sois pur on fait le rapport directement à Seloudaleng 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 Yako eh en cas d'abéni wallahi billahi Seloudaleng Nobéini parce que les gens ont commencé à dire que non le doyen parle au nom de Seloudaleng en quoi est-ce que le doyen Tchernamunenambo parle au nom de Seloudaleng on parle de Tchernamunenambo on parle de Tchernamunenambo parce qu'il est peu il a dit une vérité directement il parle au nom de Seloudaleng Seloudaleng Yako toi aussi qu'est-ce qui va tout ce qui va se passer ils vont faire le rapport avec toi tout les communicants de merde du RPG mais vous voyez tous ces communicants de merde moi je n'ai pas affaire avec eux parce que tous les Guinéens savent que ils sont pornés ils sont bêtes ils sont pornés ils sont bêtes ils n'ont plus rien à dire donc ils attendent la moindre occasion pour se faire voir mais ce que je vais vous dire c'est fini pour le RPG donc baissez les armes jetez les armes restez dans votre coin il y a certains il y a certains d'entre vous des hypocrites qui ont commencé à se rallier qui ont commencé à se rallier on les voit des grands grands promoteurs du troisième mandat qui mangeaient autant d'Alpha Kondé qui mangeaient avec Alpha Kondé qui ont commencé à se rallier on les connait ils sont là donc vous aussi vous les communicants de merde qui disent que qui vous attaquaient parce qu'il a dit une vérité il a dit une vérité il a donné un conseil très très important au colonel président Mamadi Dumbuya vous vous allez vous lever pour gueuler pour raconter des bêtises pour raconter de n'importe quoi taisez-vous à jamais arrêtez de m'appeler désolé désolé la famille donc taisez-vous à jamais taisez-vous à vie vous les communicants de merde du RPG je vais m'adresser ici en particulier à un gars à Elie Kamano Elie Kamano écoutez d'abord ce qu'Elie Kamano a écrit il dit non tonton tchernamone n'embo sortez de ce sarcasme futile et maintenez cette grandeur que l'humanité vous reconnaît l'histoire s'occupe sûrement d'écrire les faits vécus par le commun des mortels bien que certains ses vertus à la moulée s'envergogne à l'air avantage en présentant certaines icônes en présentant certaines icônes comme les amis du diable ces couturés n'ont jamais prôné la haine à ce que je cherche dans ce pays lorsqu'on connaît le nombre de cadres malinqués qui a séjourné au Péry au Camp Boireau tonton vous avez l'air nanani nanana des bêtises comme ça des bêtises comme ça est-ce que tchernamone n'embo une fois dit donc même si un malinqué dit un truc un nœud envers un autre malinqué ça s'appelle pas de la haine ça s'appelle pas de la haine en fait toi-même dans tes écrits tu dis que ouais des malinqués ont Péry au Camp Boireau pourquoi pourquoi tu reconnais qu'est-ce que tu es à tuer des gens au Camp Boireau tu le reconnais tuer c'est-à-dire tuer c'est le grand-père du discours c'est-à-dire dire dire pour un deuxième discours haineux et puis tuer quelqu'un qu'est-ce qui est plus grave toi-même tu reconnais ici tuer quelqu'un c'est plus que la haine au fait c'est le pire des pires au fait tuer quelqu'un pourtant tu reconnais ici toi-même que même des malinqués ont Péry au Camp Boireau et pourquoi ils ont Péry pourquoi et puis toi toi-même il y a le Camp Boireau j'en ai parmi tous les gars c'est toi-même tu dois fermer ta gueule à jamais toi il est Kamano parce que toi tu es comme de la merde maintenant au fait tu as raté ton chemin il y a longtemps tu as raté ton chemin et tu n'as plus rien tu n'as plus rien à dire dans ce pays tu feras mieux de te taire parce que tu as perdu toute crédibilité envers le peuple toi il est Kamano un sénat révolutionnaire à la con un politicien raté de merde tu devais te taire et puis toi c'est-à-dire je ne sais pas au nom de quoi toi tu vas t'adresser au doyen Tchernomone Nambo tu ne vois pas que tu es petit tu ne vois pas que tu es petit toi tu peux t'adresser à Tchernomone Nambo toi toi un bambin de merde toi tu peux tu peux dire qu'Eli Kamano tu peux dire tu peux insulter Tchernomone Nambo tu peux dire qu'il est sans vergogne un imbécile comme toi tu peux dire que Tchernomone Nambo est sans vergogne Tchernomone Nambo tu lui dis qu'il est sans vergogne Hein toi Tchernomone partagez cette vidéo au maximum Tchernomone Tchernomone va voir ça un bambin de merde c'est-à-dire qui n'est pas cohérent avec toi-même tu n'as même pas été cohérent avec même tes rastas même tes cheveux tu n'as pas été fidèle à tes cheveux un imbécile de merde un imposteur un stélo révolutionnaire à la con un politicien de merde un stélo politicien raté comme toi tu as tout raté en fait il y a des gens en Guinée c'est des opportunistes ils cherchent à se faire pleins j'ai l'impression qu'Éric Kamano cherche à tout prix à manger en fait il ne mange plus dans la musique ça il est tombé il y a longtemps ça Takana ça n'est occupé Takana ça n'est occupé il y a longtemps donc il a vu que la musique ça ne marche plus son dernier concert c'est à dire à l'esplanade du palais du peuple même sa famille n'était pas présente je me rappelle comme si c'était aujourd'hui même sa famille n'était pas présente à l'esplanade du palais donc il a vu que c'est fini pour lui dans la musique parce que quand il chante il chante que pour lui il a voulu s'essayer à la politique il a voulu s'essayer à la politique là aussi c'est à dire c'est un échec total il s'est joué les révolutionnaires Dja Dja c'est ma famille Dja Dja c'est un opportuniste c'est un imposteur de merde d'abord il a voulu manger avec Alpha Conde devant tout le monde je ne sais pas qu'on appelle les politiciens même une concertation et ce n'est pas pourquoi les gens comme Elie Kamano se présentent là-bas pourquoi pourquoi on laisse les gens comme Elie Kamano rentrer en tant que leader du parti politique pourquoi un imposteur quelqu'un qui n'a même pas été fidèle à ses cheveux qui fait des rapports bizarres et bidons regardez ce qu'il écrit regardez ce qu'Elie Kamano écrit tonton vous avez longtemps vendu une image sans casquette politique et sans étiquette ethnique c'est de la politique qu'il a fait hein c'est que le doyen a dit là c'est de la politique il y a quoi de politique dedans il y a quoi de politique c'est toi qui ne connais pas c'est quoi la politique c'est toi tu n'as rien compris dans la politique et tu ne seras rien dans la politique c'est toi Elie Kamano toi Chopin écoute moi très bien je te connais des infamés tiens ma famille Guine de l'Abbé de Farana de Kiketo de Conakry de partout arrêter de de tirer sur une ambulance qui bouge je veux dire arrêter de tirer sur une histoire qui est je sais tu es très très petit pour t'adresser à Tcherno Monerimbo toi Elie Kamano et dire qu'un doyen comme Tcherno Monerimbo est sans vergogne qu'il a modifié transformé l'histoire parce qu'il a dit une vérité concernant Ségoutouré il a dit que Ségoutouré a tenu un discours si toi tu vois ça comme de la politique toi tu n'as pas compris c'est quoi la politique aux fans tu ne connais rien en politique la preuve où en est où en est ton projet politique où il en est au fait ton parti politique c'est toi tu as tout dans ton parti politique tu es le président du parti tu es le militant du parti secrétaire général du parti tu es tout dans le parti même un franc au fait aux prochaines élections Elie Kamano d'abord les élections passées la caution c'était comme bien même on n'a pas pu trouver ça donc les élections prochaines au CNRD les élections prochaines fixez la caution s'il vous plaît à un milliard de francs guinets 100 000 euros là les gars comme Elie Kamano et puis les fourmis les pseudo-politiciens à la compte de merde et tous ils vont dégager parce que ce n'est pas la politique qui le veut mais qui le peut vous êtes venus soit disant vous lancer dans la politique pour chercher de quoi manger au fait les gens comme Elie Kamano ils sont là ils attendent la moindre occasion c'est-à-dire pour ouvrir l'air que pour chercher des positions on n'a pas trouvé ta position pendant Alpha Condé malgré que tu as sucé tu as léché des culs on n'a pas trouvé une position c'est autant c'est-à-dire c'est autant du CNRD c'est-à-dire toi tu vas trouver une position et puis à travers qui ? le doyen c'est toi un petit bambin tu vas t'attaquer au doyen c'est-à-dire le doyen c'est-à-dire toi toi Elie Kamano aime-se nos politiciens ratés de merde c'est ton ami c'est ton camarade hein apprenez à respecter d'abord tous ceux qui s'hasardent et vous aviez vu en tout cas dans ce pays aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire tous ceux qui se sont hasardés à attaquer les véritables moyens de ce pays ils ont assumé les conséquences et tôt ou tard ils assument les conséquences Alpha Condé lui-même a manqué de respect à l'âge sans loi à la poubelle il est devenu un colis ainsi de suite on manque pas de respect au doyen quelqu'un est âgé qui toit dans tous les domaines tu te fous pas de lui tu te fous pas de lui donc toi Elie Kamano ferme ta gueule à jamais au commun de camp de RPG fermez vos gueules à jamais vous n'aviez plus rien à dire Alpha Condé est passé il est passé avec sa haine donc vous vous n'êtes rien vous n'êtes rien apprenez à vous taire apprenez à vous taire et acceptez d'entendre la vérité de façon crue en tout cas nous on va vous dire la vérité de façon crue c'est une vérité une grande vérité qu'il doit un tcherno m'en est un beau a dit ouais la Guinée est une famille malheureusement les discours haineux des présidents passés ont fragilisé le tissu social ont déchiré le tissu social et ça nous a mené à tout ce qu'on a connu surtout le dernier Alpha Condé maudit soit-il je le dis je le maintiens il est comme nous un maudit comme ça c'est-à-dire qu'il raconte des bêtises donc bref le doyen tcherno ne m'en est un beau a dit une vérité claire et net tous ceux qui l'attaquent sont des maudits qui n'ont plus rien à dire qui n'ont rien à faire qui ne comprennent pas français qui cherchent des occasions c'est-à-dire pour s'attaquer à des gens qui sont plus qu'eux même dans l'âme dans le but de diaboliser certaines personnes en plus ils font des rapports putons avec ces loudalènes comme si il n'y a qu'un rapport avec ces loudalènes le doyen tcherno dit quelque chose vous faites ça directement en rapport avec ces loudalènes comme si c'est ces loudalènes qui avaient dit ça il n'y a qu'un rapport il n'y a qu'un rapport